Bonjour tout le monde, écoutez, je suis super contente d'être là aujourd'hui, d'avoir été invitée, c'est mon premier GameCamp, donc je suis très très heureuse de toutes les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, et puis surtout de m'exprimer aujourd'hui sur un sujet important, un sujet qui me tient à cœur, donc j'espère qu'on va passer un agréable moment ensemble. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la possibilité et l'imagination derrière l'héroïne noire. Et avant de commencer, j'aimerais me présenter un petit peu. Alors du coup, moi je m'appelle Jennifer, je suis la fondatrice et présidente d'AfroGamers, qui est donc une association basée à Paris et qui veut oeuvrer justement pour plus de mixité et plus de diversité dans le monde du jeu vidéo. Je suis aussi social media et content manager chez Ubisoft depuis quelques mois, mais je suis officiellement aujourd'hui porte-parole de l'association, donc je ne répondrai pas malheureusement à des questions qui portent sur Ubisoft. Je suis également joueuse, forcément, c'est pour ça que je suis là. Je joue depuis mon enfance aux jeux vidéo, pour vous donner un petit peu mon parcours. Et en grandissant, c'est vrai que j'ai remarqué un petit peu l'absence de personnages qui me ressemblaient. Ce n'est pas tant le fait que je jouais à d'autres personnages qui me dérangeaient, c'était surtout leur absence qui me posait un souci. Et ce qui m'a gênée dans l'absolu, c'était de ne pas voir des personnes qui me ressemblaient et auxquelles je pouvais m'identifier dans mon parcours vidéoludique, on va dire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai intégré en tant qu'un message qui me disait si toi, tu ne te vois pas dedans, c'est que peut-être tu ne comptes pas en tant que joueur ou en tant que joueuse. Et avec le temps, heureusement, les choses ont un petit peu évolué et j'ai vu de nouveaux personnages apparaître. Et un jour, d'ailleurs, je suis tombée sur le personnage de Senna dans League of Legends. Et c'est un personnage qui m'a vraiment marquée. C'est un personnage, et je dirais même que c'est le personnage qui m'a fait prendre conscience du pouvoir de la représentation. Parce que c'est le personnage qui correspondait le plus physiquement à ce à quoi moi je ressemble dans la vraie vie. Et en découvrant Senna, je me suis dit, waouh, donc en fait, c'est complètement possible. On s'est un peu foutu de ma gueule avant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, voilà, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de la représentation avec ce type de personnage. Et c'est aussi ce qui m'a amenée après, merci, c'est aussi ce qui m'a poussée après à créer AfroGameuse. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Globalement, AfroGameuse, nous, nos objectifs, c'est vraiment de visibiliser les joueuses afro-descendantes, mais également celles qui travaillent dans le milieu, toutes celles qui veulent peut-être intégrer le monde de l'esport, toutes celles qui sont sur Twitch ou sur YouTube, qui créent du contenu globalement. On veut vraiment sensibiliser par rapport à l'absence et à l'invisibilité de ces personnes dans ce secteur. Et on veut forcément professionnaliser parce qu'on pense que c'est le meilleur moyen pour faire évoluer les choses dans l'industrie. C'est de susciter des vocations, de créer des rôles modèles et de voir plus de, pas juste de femmes noires, mais globalement plus de personnes obtenir des opportunités pour intégrer le monde du jeu vidéo. Donc, on travaille principalement sur les frames afro-descendantes parce que c'est un sujet qu'on connaît très bien. Mais la mission qu'on s'est donnée, c'est une mission qui est à la portée de tous et qui concerne finalement tout le monde. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui pour essayer d'apporter certaines clés et certaines connaissances que moi j'ai pu récolter tout au long de mon parcours avec Afro Gameuse et surtout auprès de la communauté qui a été créée derrière. Puisque tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est des choses qui émanent aussi de l'association et de ce que disent les gens qui sont des joueurs et des joueuses, qui eux aussi ont envie de voir plus de représentations dans le milieu. Alors, petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet. Je ne suis pas là pour faire du shaming, donc je ne vais pas citer et mettre en porte-à-faux des personnages ou des studios de jeux vidéo. Je suis plutôt là en fait pour organiser et recueillir des témoignages, engager des conversations sincères, c'est-à-dire que je suis vraiment ouverte à la discussion par rapport à ce type de sujet et je sais que c'est un sujet qui n'est pas toujours facile, surtout qu'on est en France, donc c'est un sujet qui est aussi très très peu abordé finalement. Je comprends que c'est un sujet qui a pu en surprendre aussi certains et j'espère qu'à l'issue de cette intervention, en fait, on pourra simplement en discuter et puis faire réfléchir aussi certains par rapport au sujet dont on parle aujourd'hui. Je ne suis pas non plus là pour convaincre qui que ce soit, donc c'est simple, je suis là pour apporter des témoignages et puis pour engager des discussions et à la question pourquoi pas une héroïne noire, pourquoi une héroïne noire, pardon, je l'ai mis dans cette slide parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée auparavant tout simplement à propos d'AfroGameuses. On m'a souvent dit mais pourquoi les femmes noires, pourquoi pas juste les femmes, pourquoi pas toutes les femmes et à chaque fois je réponds justement mais pourquoi pas, quel est le problème en fait d'aborder la question de la femme noire. Est-ce que vous y voyez quelque chose de mauvais parce que ça révèle plus quelque chose à propos de vous qu'à propos de nous, pourquoi est-ce que ce ne serait pas un sujet qui mérite d'être abordé finalement. En tout cas aujourd'hui moi je voudrais simplement aider les personnes qui sont ici, qui sont peut-être des studios, qui gèrent peut-être des boîtes de jeux vidéo, qui ont envie non seulement peut-être de créer des héroïnes noires mais aussi tout simplement de créer des héros tout court. Donc c'est un sujet qui va au final intéresser je pense à peu près tout le monde, qui qu'on soit, qui que nous soyons et qui va pouvoir j'espère nous faire tous un petit peu réfléchir par rapport à nos perspectives. Alors excusez-moi si je bégaye un petit peu, je suis assez nerveuse, mais ça devrait aller. Alors du coup je vous propose de rentrer direct dans le vif du sujet. Alors quand on rentre un petit peu dans le vif du sujet, et si le héros du jeu était une femme noire, je sais que certains vont me dire, non mais les femmes noires dans les jeux vidéo ça existe déjà. Et je suis d'accord, je suis d'accord avec vous, donc je propose qu'on en voit certains. On va peut-être commencer avec des héroïnes noires que vous connaissez peut-être. Moi j'ai l'habitude de beaucoup parler de Vela, qui est en bas à droite, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui est une jeune femme métisse, qui a en plus un lead dans le jeu qui lui est dédié. C'est un personnage qui est fort, qui décide de prendre son destin en main, qui décide de tuer un monstre pour pouvoir s'en sortir et sauver son village. Donc j'aime beaucoup ce personnage. On a aussi forcément Aveline de Grandpré de Assassin's Creed 3. Et c'est un personnage qui est très apprécié, notamment chez les afro-gameuses, et qui revient très très souvent en termes de représentation, en termes de ce qu'on a envie de voir. Aveline de Grandpré, c'est une femme française-américaine, qui est née d'un père esclavagiste et d'une mère mise en esclavage. Et puis dans le jeu, on la retrouve en tant que personnage qui doit justement jouer de son identité, donc de ces deux identités-là pour arriver à ses fins dans le jeu, pour libérer des esclaves, pour se déguiser, etc. Donc on retrouve en fait sur ce personnage un gameplay qui est hyper intéressant, puisqu'il joue aussi sur son identité, sur son exilcité, sur ses origines. Et on a aussi Darcy Stern de Urban Chaos, qui est, je pense, l'un des tout premiers personnages féminins noirs qui existent dans les jeux vidéo. Darcy Stern, ça va être un petit peu l'archétype de la femme noire un petit peu badass, qui défonce tout le monde dans les jeux, on a l'habitude de voir ça. Et j'aime bien ce personnage, je trouve que c'est vraiment une icône, parce que c'est déjà un parti pris de choisir de mettre en avant une femme noire dans un jeu qui date de 1999. C'est un peu un personnage iconique, d'autant plus qu'elle aurait pu être dans un gang, mais non, dans le jeu, elle fait partie des héros du jeu. Donc c'est toujours sympa de voir ça. On a aussi Sheva Alomar, qui, elle, provient de Resident Evil. Donc il s'agit d'une femme africaine. Si on me demande, moi je trouve qu'elle ressemble plus à une africaine américaine. Et dans le jeu, malheureusement, elle est un peu, elle est assez sexualisée. En plus dans un jeu où on joue un homme blanc qui tue des personnes noires. Voilà, pour mettre un petit peu de contexte, on rentre dans le vif du sujet là. Je voulais aussi vous montrer d'autres héroïnes noires que vous connaissez peut-être. On a par exemple Vivienne dans Dragon Age Inquisition. Inquisition, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait en anglais. Dragon Age Inquisition. Et Vivienne, en fait, c'est un personnage déjà issu du monde de la fantasy. Ce qui est très très rare, finalement, de retrouver des femmes noires dans la fantasy. C'est un personnage LGBT en plus, un personnage qu'on peut jouer si on la débloque dans une quête. Et elle a un rôle important, ce qui n'est pas négligeable. Et l'autre chose qui est en fait importante pour les personnes noires et les femmes noires notamment, c'est le fait qu'elle a une peau foncée, ce qui est extrêmement rare dans les jeux vidéo. Et même dans la pop culture, de manière générale, dans l'industrie créative, on retrouve peu de personnages fictifs avec des peaux foncées. Mais ça, on reviendra dessus tout à l'heure. On a également Purna Jackson, qui est une tueuse de zombies. Voilà. Clementine, tueuse de zombies. Et puis on a aussi Dendara. J'ai mis cet exemple parce qu'il est un petit peu plus récent. Et Dendara est afro-brésilienne. Et elle veut sauver son monde par le pouvoir du sel. C'est un beau personnage. Et il s'agit d'un jeu indé. Dendara, elle porte un afro. Elle est afro-brésilienne et elle fait partie du type de personnages qu'on retrouve assez rarement, finalement. En plus, elle est lead sur le jeu. C'est le personnage principal. Donc, il me semblait important de vous montrer ce type de personnage aussi. En avançant, j'aimerais aussi vous parler de personnages qui ont des mauvais rôles parce que leur utilité dans les jeux aussi est parfois à questionner. En tout cas, c'est bien de poser un regard là-dessus. On a par exemple les deux jumelles complètement barrées, Mickey et Louise, que finalement, on adore détester, je pense. En tout cas, c'était mon cas. On a également Marlène de The Last of Us, avec Daisy de Bioshock Infinite, qui sont des traîtresses et qui finissent par se faire tuer. Nous avons de plus Riley qui se fait tuer parce qu'elle se fait transformer en zombie et essaye de tuer Ellie à son tour. Et je pense que c'est important de mentionner le rôle qu'ont ces personnages. On ne voit pas beaucoup de femmes noires dans les jeux vidéo. Quand on les voit, on remarque qu'il y a certains patterns qui reviennent. On va en dresser un bilan un petit peu tout à l'heure. Mais pour commencer justement sur ce bilan, je voulais vous montrer cette petite liste qu'on a faite avec les membres de l'équipe. C'est une liste des personnages féminins noirs secondaires et qui sont jouables ou non. Donc là, ça inclut des jeux de combat, des jeux également sous licence. Nous, ce qu'on a recensé, c'est que depuis 1997, on a eu 20 personnages féminins noirs secondaires. Ce n'est pas beaucoup. J'ai envie de soupirer aussi. Il y en a parmi ces personnages, donc là, vous n'avez pas toute la liste, mais parmi ces personnages, vous en avez 5 qui sont jouables. Vous avez Elena de Street Fighter. C'est normal qu'elles soient jouables, parce qu'on est dans un jeu de combat. Ce serait bizarre de ne pas pouvoir la jouer. On a aussi Anita de Apex Legends, qui a un FPS. Encore une fois, le but, c'est de choisir des personnages, de les jouer. Donc c'est tout à fait normal qu'on puisse jouer ce personnage. On a également recensé Lola Wouffle dans After Party 2. Lola Wouffle, pour le coup, elle est dans un jeu où elle partage son temps avec un autre personnage qui est un garçon blanc. Donc, elle n'est pas complètement lead sur le jeu. Et enfin, je ne sais pas pourquoi ma souris... Ah ! Ma souris ne marche pas. Et donc, on a ce type de personnage-là. Et là où je voudrais attirer votre attention... Ah ! Je vais retrouver ma souris. Voilà. C'est aussi sur le personnage de Storm, qui là est donc un personnage sous licence, un personnage de Marvel. et c'est un personnage qui existait donc déjà. Donc, il ne s'agit pas d'une création originale. Finalement, moi, ce tableau, il me donne un petit peu l'impression que ces personnages, c'est-à-dire les personnages féminins noirs en général, ne sont pas vraiment désirables, en fait. On en retrouve très, très peu dans la liste. Quand ils sont jouables, c'est des spin-off, c'est dans des jeux de combat. Donc, c'est un petit peu la base, merci. Et évidemment, on n'a pas de chiffres pour prouver qu'effectivement, ces personnages-là ne sont pas désirables, parce qu'on ne peut pas faire de statistiques ethniques. Donc ça, ça va dans les deux sens. Mais moi, ce tableau, il m'a vraiment interpellée à cause vraiment du gap entre 1997 et 2019. Je pourrais partager d'ailleurs avec les personnes qui le souhaitent un petit peu plus tard. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu, si vous voulez bien. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. D'accord ? Guess who's black ? J'ai appelé ça guess who's black. Mais en gros, je vais vous montrer quelques personnages et vous allez me dire si vous pensez qu'ils sont noirs ou non. Pas d'inquiétude. Il n'y aura aucun racisme de détecté aujourd'hui. On va faire ça ensemble. Et juste, levez la main si vous voyez un personnage et que vous pensez qu'il s'agit d'un personnage noir ou afro-descendant. OK ? OK. On commence avec Reyna de Valorent. Qui pense qu'il s'agit d'un personnage noir ou afro-descendant ? OK, vous êtes très très peu. Vous êtes deux à penser qu'il s'agit d'un personnage. Eh bien, en fait, vous avez les deux qui ont levé la main. Vous avez tort, du coup. Vous avez tort. Je l'ai faite un petit peu à l'envers. Vous avez tort, mais ne vous inquiétez pas. En fait, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse par rapport à ça. C'est juste que Reyna est un des personnages que les gens citent souvent quand je demande si t'es moi une héroïne noire. Et Reyna, en fait, elle est mexicaine. Et ça, c'est dit explicitement dans son lore. C'est écrit noir sur blanc. Elle est mexicaine. Elle n'est pas afro-descendante. Elle aurait pu être afro-latina. Mais ce n'est pas le cas. Donc, déjà, là, on est sur un personnage où on nous dit clairement ses origines. On nous dit clairement d'où elle vient. C'est finalement pas si récurrent que ça. Je vais vous en montrer un autre. Celui de Hilaoi dans League of Legends, si vous connaissez. Et dites-moi si vous pensez qu'il s'agit d'un personnage noir. Il y a beaucoup plus de mains, là, d'un seul coup. OK. Beaucoup de gens pensent que c'est un personnage noir, une héroïne noire. Dans la communauté League of Legends, il y a beaucoup de spéculation autour de ses personnages aussi. Parce qu'effectivement, elle a la peau un petit peu mate. Elle a une carrure un peu masculine. Et les gens ont tendance à associer ça également à la femme noire. Dans le cadre de Hilaoi, on ne sait pas si c'est un personnage, si c'est une héroïne qui est noire ou non. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, en fait. On ne sait pas. Donc, ce n'est pas défini par Riot Games. C'est juste à nous, si on veut pouvoir s'identifier à un personnage, de vous dire « Ah, ben ouais, peut-être qu'elle est noire. Je ne suis pas sûre, mais je prends quand même. » On va faire l'exercice une dernière fois avec Urbosa de Zelda Breath of the Wild. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un personnage noir cette fois-ci ? Là, vous êtes beaucoup à penser que Urbosa est noir, pour le coup. Ça doit être la couleur de peau qui vous donne cet indice. Dans le cadre de Urbosa, c'est un peu pareil. On ne sait pas si c'est un personnage noir ou non. En tout cas, dans le jeu, elle est indiquée comme étant issue de la tribu Gerudo. Mais on ne nous dit jamais explicitement s'il s'agit d'un personnage noir ou non. On ne nous donne pas ses caractéristiques, ses origines, ses ethnies. Parce que ça peut très bien être un choix de gameplay, ça peut très bien être un choix de la part du studio. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a des impacts derrière, de faire ces choix-là, de ne rien dire, ou parfois de le dire, parce que nous, derrière, on a du mal à se projeter, on a du mal à vraiment s'identifier aux personnages en question. Je vous montre encore des personnages qui, en fait, sont considérés par beaucoup de joueurs comme étant des personnages noirs. Là, on a Fran de Final Fantasy XIII, qui est un lapin. d'accord ? Et en fait, beaucoup de personnes finissent par s'identifier à elle parce qu'elle a la peau mate, parce qu'il y a si peu de représentations que les gens vont chercher, en fait, le plus près. Ils vont chercher au plus près de ce qu'eux, ils peuvent trouver. C'est assez dingue, non ? Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui s'achoque ou pas. On a également Shinobu Jacobs, qui, elle, est un personnage... En fait, elle a juste la peau foncée. Du coup, on se dit « Ah, ben, peut-être qu'elle est noire. » Sauf que la couleur de peau, il n'y a pas que ça qui entre en compte quand on est une personne noire. Elle a clairement des traits européens ou asiatiques. Elle a clairement des cheveux lisses. Est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit d'un personnage noir ? Moi, je sais que je n'arrive pas à m'identifier à elle, en tout cas. On a aussi l'exemple de Stella, par exemple, qui est... Stella, en plus, de Spirit Fur, enfin, un jeu que j'ai vraiment adoré, pour le coup. Stella, ce n'est pas sa représentation en chair et en os, on va dire. Parce qu'elle est dans un monde spirituel. Elle nous est donc présentée comme une petite fille à peau foncée, cheveux orange. Et on pourrait, en fait, tout simplement penser que c'est une fille d'origine indienne, sud-asiatique. On pourrait penser... Il y a tout plein de choses qui pourraient rentrer en compte. Stella, je ne sais pas si c'est une fille noire ou non. Et je voulais vous en parler de ça parce que c'est un schéma qui revient très, très, très souvent. Cette ambiguïté qui est, d'une certaine manière, cultivée pour cocher des cases. Et au final, nous, on ne sait pas si ces personnages-là nous représentent ou non. Pour continuer un petit peu, je vais essayer d'aller plus vite. Je voulais aussi vous parler des héroïnes actuelles. Donc là, récemment, on a Lola Woffel de After Party, Angre Boda de God of War, Frey Holland de Forspoken qui vient juste de sortir et pareil pour Juliana Jules de Deathloop. Donc ça, c'est... Déjà, on est contentes que ce soit des personnages afro-descendants. Merci. C'est vraiment très, très cool. Le pattern que moi, je vois, c'est que par contre, on reste toujours dans ces représentations de personnages clairs de peau. très, très souvent, la couleur de peau, c'est quelque chose qui revient... On a juste l'impression que les studios n'ont pas forcément envie d'assumer des personnages avec des couleurs de peau foncées et qu'à chaque fois que c'est possible de faire un personnage issu de la diversité, on met un personnage avec une couleur de peau claire. Et quand on connaît le problème du colorisme, le colorisme qui est en fait une hiérarchisation des couleurs de peau où les peaux les plus claires sont valorisées et les peaux les plus foncées, elles, sont beaucoup moins valorisées. Quand on connaît le problème du colorisme, forcément, on fait attention à ces détails-là. Donc nous, en tant que personnes noires, en tant que personnes issues des minorités, on y fait attention et on le voit, ces choses-là, au quotidien. Je vais continuer avec un autre petit tableau. J'en ai pas mal, mais je ne vous ai pas tout montré. Là, on a les héroïnes noires jouables jusqu'en 2015. Et là, je voudrais juste que vous prêtez attention à la zone contexte, donc la colonne contexte où en fait, la plupart du temps, c'est des tueuses de zombies. D'accord ? En mode mission de The Walking Dead. On reste sur des caricatures en fait, au final. C'est toujours des femmes qui sont tueuses, qui sont violentes. Et dans cette liste-là, en fait, en 16 ans, on a compté 11 personnages qui sont toutes jouables. Parmi ces personnages, on a trois héroïnes qui ont le lead, donc qui sont trois héroïnes principales jouables. Elles sont toutes les trois métisses, encore une fois. Il n'y en a pas une, donc, qui est une femme tout simplement noire. Il y en a une qui n'a pas de spin-off, qui n'a pas de share time, c'est-à-dire qu'elle ne partage pas le jeu avec un autre personnage. Et puis, il y en a une qui... Donc, une seule qui n'a pas de spin-off, qui n'a pas de share time, il s'agit de Nilin de Remember Me. Et en fait, Nilin, on se rend compte qu'elle est indienne, éthiopienne et française. Nilin, c'est le personnage que vous voyez juste à gauche et moi, je me pose encore une fois la question de est-ce qu'elle ressemble à un personnage noir ou en tout cas au personnage noir auquel on s'attendrait ou à la personne noire qu'on verrait dans la vie de tous les jours. Vous avez la catégorie origines où vous avez toutes les origines quand elles sont indiquées de ces personnages-là et souvent, on voit que ce sont des personnages mixtes. C'est le cas de Nilin et je pense que c'est important d'en parler parce que, encore une fois, c'est un pattern qui revient assez souvent. Donc, je vais juste continuer en essayant d'apporter des réponses par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Vous avez la sociologue Marion Coy qui disait que plusieurs studios ont rapporté que des éditeurs refusaient de financer leurs projets si, par exemple, le personnage principal était une femme noire. Effectivement. Du coup, on se pose la question de pourquoi est-ce que si peu d'héroïnes noires sont assumées et pour moi, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. C'est effectivement le fait que ça représente un risque pour certains éditeurs. Le fait qu'on a tous des biais mais que l'image du joueur lambda ne correspond pas à celui de la femme noire en général. Le fait que parfois il y a un manque de compétence pour tout ce qui est charadesign d'un personnage féminin noir côté cheveux couleur de peau le jeu des lumières etc. Le fait qu'on a aussi peur de mal faire il y a des studios qui n'osent pas aller jusqu'au bout parce qu'ils se disent je ne sais pas faire je vais créer du bad buzz et donc je ne vais pas le faire au final. Et enfin, pour moi l'une des autres causes c'est évidemment l'absence ou l'invisibilité des game dev ou des studios avec des personnes noires des femmes noires ou des personnes tout court issues des minorités. Je voudrais également parler des différents des conséquences qui résultent de tout ça c'est que on retombe finalement dans des personnages qui sont stéréotypés donc avec la token black girl la zombie girl la angry black woman qu'on retrouve dans plusieurs aspects de la culture pop. On a des personnages qui sont exotisés ou fétichisés hyper sexualisés comme vous pouvez le voir dans ce joli gif de Citra de Far Cry et encore ils ne bougent pas donc vous êtes épargnés. On a des personnages qui sont physiquement bâclés et ça je le dis avec conviction parce que ce sont des personnages qui portent des afros terribles mais on reviendra sur l'histoire des afros tout à l'heure. C'est des personnages qui sont aussi sans share time ni spin-off il y en a très 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 peu. Finalement quel jeu a une héroïne noire assumée de la tête aux pieds qui a le lead dans le jeu et qui raconte son histoire et qui n'est pas juste le résultat du fait qu'il s'agit d'une femme noire ? Honnêtement on cherche encore un petit peu de ce côté là. Je pense qu'on peut quand même faire mieux et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui c'est d'essayer d'apporter des solutions à tout ça d'apporter des idées pour faire évoluer les différentes représentations là je vous ai rapporté quelques témoignages d'afro gameuses donc j'ai demandé à la communauté ce qu'elles attendaient de l'héroïne noire dans un jeu vidéo et elles m'ont dit je veux pouvoir m'identifier à elle c'est la première chose je veux pouvoir jouer à des jeux où elle a effectivement le rôle principal je veux qu'elle échappe aux stéréotypes et à l'hypersexualisation que son histoire soit développée et complexe je veux qu'elle soit pleinement assumée de la tête aux pieds comme je disais tout à l'heure je veux que son caractère design soit juste réaliste que ce soit inspiré de la réalité qu'elle ne soit pas juste un argument commercial pour cocher la case de la diversité et qu'elle soit évidemment normalisée je vais vous donner quelques éléments qui selon moi vont pouvoir aider pour mieux représenter la femme noire et l'héroïne noire dans les jeux vidéo la première chose c'est effectivement la couleur de peau puisque c'est quelque chose qui revient assez souvent et qui est même normal c'est normal de penser que la femme noire n'arrive pas qu'avec une seule couleur de peau que nous venons sous plusieurs teintes que j'ai essayé de retranscrire ici que ce soit les peaux les plus claires les peaux les plus blanches les peaux albinos les peaux à maladie les peaux foncées sachez que les représentations des femmes noires existent vraiment de manière diverse on peut aussi les montrer différemment de ce qu'on a l'habitude de voir est-ce que vous avez déjà vu des jeux vidéo avec un personnage féminin noir qui porte un foulard pareil c'est quelque chose qu'on ne voit pratiquement jamais et pourtant l'Afrique est le continent où on voit le plus de musulmans de la même manière les représenter avec des genres différents des sexes différents des caractéristiques corporelles et physiques différentes et sur ce point j'aimerais insister sur les coiffures donc j'aimerais qu'on fasse un instant CAP coiffure ensemble pour qu'on révise en fait ce qui existe en termes de coiffure afro et qu'on s'éloigne un petit peu des locks des dreadlocks et aussi de l'afro un petit peu bâclé plus ou moins frisé ça serait pas mal donc je vous ai recensé quelques coiffures là il y a vraiment de quoi être créatif pour le coup il y a vraiment de quoi s'amuser et on est là pour vous apporter des choses on a la possibilité de faire tellement de choses avec les cheveux de la femme noire que ça devient presque aberrant de ne voir que deux coiffures disponibles dans un jeu alors que plusieurs autres personnes ont la possibilité d'avoir tout plein de coiffures dans les jeux et c'est d'ailleurs pour ça que les gens dans les Sims créent eux-mêmes leur contenu pour les personnes noires parce qu'il y a cette demande qui existe et qu'aujourd'hui les studios doivent aussi se mettre à niveau par rapport à ça encore quelques conseils pour normaliser les héroïnes noires moi je vais juste insister là sur le fait qu'elles sont simplement humaines que ce sont juste des personnes en fait elles peuvent être féminines elles peuvent être sensibles elles ne sont pas juste des tueuses de zombies en somme ça ça serait pas mal parce que c'est quelque chose qui revient relativement souvent et le but avec tout ça c'est juste qu'on arrive à un stade où la question de créer une héroïne noire ne se pose plus tout simplement que quand vous vous mettez dans votre recherche et que vous commencez à penser à développer un jeu vidéo que vous vous dites que c'est normal qu'on puisse possiblement l'imaginer en tant que femme noire que la question ne se pose plus et que ce soit vraiment quelque chose d'à peu près inné et je vais juste terminer sur cette slide pour vous donner quelques conseils qui j'espère vont vous aider à mieux représenter cette diversité en tout cas celle de la femme noire mais aussi des minorités plus globalement c'est simplement de demander c'est à dire que vous n'êtes pas seul à créer votre jeu dans votre coin vous avez plein de monde autour de vous qui peuvent vous aider n'hésitez pas à aller voir des personnes concernées qui le veulent bien bien sûr n'hésitez pas à aller voir des consultants experts dans ces domaines là n'hésitez pas à aussi oser créer des personnages et à donner l'exemple à montrer l'exemple c'est pas juste une histoire de taille de studio c'est pas juste une histoire de budget nous on a un partenariat avec notamment Maratus Games qui est un studio indépendant belge qui fait les choses très très bien qui est allé voir des gens parce qu'il développe un jeu sur l'esclavage sujet très très tabou ils sont allés faire ce qu'il faut en fait pour qu'il soit finalement légitime à créer ce type de jeu ils sont allés voir les gens concernés ils sont allés voir des consultants ils ont vraiment travaillé main dans la main avec les personnes qu'il fallait et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le jeu est sorti en early access donc je fais un peu de pub aussi pour en même temps et je pense que c'est vraiment la démarche qui est à saluer n'hésitez pas également à recruter évidemment des profils divers parce que c'est ce qui va vous aider au quotidien vraiment à imaginer et à créer en fait ce pôle d'idées pour développer des personnages intéressants des histoires intéressantes et faire en sorte de ne pas juste résumer votre personnage à son ethnicité ou à son genre évidemment je vous donne aussi une ressource non négligeable puisque c'est Afro Gameuse qui l'a créé sur notre site nous on se spécialise sur la diversité ethnique donc on a essayé de recenser pas mal de vidéos de podcasts et de choses qui vont pouvoir vous aider aussi à vous informer et à contacter les personnes qu'il faut pour vous aider en ce sens là n'hésitez pas à vous renseigner c'est des ressources qui sont gratuites donc moi je suis aussi là pour en discuter avec qui veut et je pense que j'en ai fini du coup voilà merci s'il y a des questions c'est maintenant du coup merci Jennifer c'était une super présentation j'ai pas de questions mais j'ai peut-être plus de alors déjà je voulais te dire il y a un personnage noir que tu n'as pas mis sur ta liste peut-être que tu le connais pas mais dans les années 90 il y a un jeu qui s'appelle The Secret of Monkey Island et le premier personnage noir sur lequel je suis tombée et le jeu je l'ai adoré mais c'était pas que pour ça parce qu'on le découvre assez tardivement c'était Lady Vodou et donc elle est caractérisée comme la Vodou parce qu'on ne sait pas tueuse de zombies c'est prêtresse aussi c'est prêtresse Vodou et elle avait un foulard donc comme tu parlais de personnages sans foulard effectivement elle avait un foulard enfin elle était caractérisée comme une prêtresse ou Vodou qui peut donner l'avenir ou ce genre de choses et créer des potions le deuxième point c'est que tu parlais des classifications et là c'est plus je voudrais plus ajouter un témoignage dessus pour l'audience parce qu'en fait je trouve que c'est hyper important tu disais nous en tant que noire enfin moi je m'incule en tant que noire parce que je suis métisse en fait bon mais je suis très claire de peau mais en tant que c'est la complexité du métissage en tant que noire tu disais on se reconnait pas dans ces classifications parce qu'il y a différentes variations de noirs en fait et ce que j'aimerais faire comprendre en fait à l'audience aujourd'hui qui est plutôt majoritairement blanche c'est qu'en fait il y a eu une époque donc l'esclavage où cette classification a été extrêmement comment dire instaurée dans les sociétés et donc effectivement quand tu dis plus on est clair de peau mieux on est enfin mieux vu en fait c'était extrêmement vrai aussi au niveau de la façon de traiter un esclave et en fait c'est resté dans les mœurs et aujourd'hui chez nous en fait on le voit d'ailleurs quand un bébé naît dans une famille on va regarder s'il est très noir pas noir s'il a le nez pas été etc pour les personnes qui n'ont pas vraiment de famille liée à la négritude eux ils savent pas en fait mais c'est vrai mais c'est vrai qu'il y a une éducation de leur côté du coup qui a été faite comme plus on est clair mieux c'est et c'est aussi peut-être pourquoi les studios aujourd'hui ne prennent pas trop de risques ils font des voilà ils utilisent des personnages qui sont plus mainstream alors qu'effectivement il y a de l'autre côté une population noire qui elle a des variations de couleurs plus foncées mais comme dans l'inconscient collectif depuis l'esclavage des deux côtés d'ailleurs c'est considéré comme plus t'es noir moins t'es bon enfin faut savoir qu'en fait même dans les Antilles aujourd'hui plus on est noir et moins on est considéré c'est encore actuel et c'est hyper important que ça change au niveau sociétal et bien sûr la culture et notamment le jeu vidéo veut largement aider à permettre aux jeunes de s'apprécier mieux donc c'est hyper important mais voilà je sais pas si les gens le savent mais c'est un problème de fond que peut-être la culture peut essayer de résoudre à son niveau merci beaucoup je pense que t'as bien complété la chose parce qu'effectivement on a tous un rôle à jouer en fait pour essayer de faire évoluer ces représentations là et le jeu vidéo surtout parce qu'il donne ce pouvoir de se mettre à la place d'autrui d'incarner d'autres personnages quand on joue un personnage trans pour la première fois de sa vie on se rend compte de choses qu'on n'a jamais remarqué auparavant et je pense qu'en ce sens là on a vraiment 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 la chance d'être dans cette industrie mais aussi d'avoir autant de créativité qu'on puisse utiliser pour faire passer des messages et faire comprendre aussi à quel point on peut changer la vie de quelqu'un juste en faisant un effort dans les représentations qu'on fait Jennifer je t'avais dit que tu allais assurer et que tu l'as fait merci beaucoup c'est gentil je me posais une question peut-être une question je ne sais pas si elle n'est pas ma droite ou pas mais tu décris très bien effectivement ton envie d'aller vers le jeu vidéo mais comment est-ce que le jeu vidéo est perçu dans les communautés noires est-ce que c'est perçu comme un loisir de blanc est-ce que c'est perçu comme quelque chose d'occidental ou pas c'est une très bonne question l'idée qu'une jeune fille veuille aller dans ce domaine comment c'est vu comment c'est perçu alors c'est une très bonne question je pense que déjà ça dépend de l'environnement dans lequel tu évolues est-ce que tu évolues plutôt en occident est-ce que tu viens en Afrique est-ce que tu es dans les Antilles et je sais que dans mon cas alors quand je jouais tout simplement c'était perçu très bizarrement c'est-à-dire qu'on me disait les gens me percevaient un petit peu comme une espèce d'anomalie parce que c'était pas normal que je passe autant de temps à jouer aux jeux vidéo et après en grandissant je l'ai un petit peu imposé donc la question c'est pas posé plus que ça mais je sais que dans certains endroits et dans certaines familles c'est perçu comme une perte de temps c'est quelque chose qui est enfantin c'est pour les enfants c'est pas quelque chose de sérieux et c'est surtout pas c'est surtout pas une vocation professionnelle pour le coup mais encore une fois ça dépend des familles ça dépend d'où tu vas et je sais que dans mon cas j'ai quand même été assez bien bien reçu par rapport à cette idée là si ça répond à ta question yes et du coup c'était notre dernière question ah il y avait une autre question là-bas on a plus le temps on va se parler après alors si vous voulez continuer à échanger vous pouvez aller dans le bâche sèche merci 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 merci